Musique Sal temps pour les poids lourds du gouvernement ce week-end. Après des semaines de polémique, Michel Laliomari est remplacé par Alain Juppé au Quai d'Orsay. Moins attendu, le départ de Brice Hortefeux qui cède le ministère de l'Intérieur à un autre fidèle de Nicolas Sarkozy, le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant. L'annonce du remaniement était l'occasion pour le chef de l'État de reconnaître implicitement les errements diplomatiques français face aux révoltes du monde arabe. La pression de la rue a été trop forte. Mohamed Ganouchi, le premier ministre de transition tunisien, démissionne et laisse la place à une ancienne figure politique, Béji, Kaïd et Sepsi. Un remplacement opéré après 48 heures de contestation et de violence qui ont fait au moins 5 morts à Tunis. La Libye, elle aussi, procède à des changements avec la mise en place d'un conseil national indépendant. Pas de quoi perturber le colonel Kadhafi, toujours déterminé à rester en place. Un roi bègue et une danseuse paranoïaque à l'honneur aux Oscars. Avec 4 statuettes dont celle du meilleur film et du meilleur acteur, le discours d'un roi triomphe. L'incarnation du rabais que Georges VI par Colin Force a laissé les jurés bouche bée. Quant à Nathalie Portman, sa grâce lui permet de remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans Black Swan. Une révolution dans la galaxie des bonnes tables. Pour la première fois depuis 1992, il n'y aurait pas de nouveau resto 3 étoiles au Guide Michelin. Le club très restreint des 3 étoiles ne compterait plus que 25 membres dans toute la France. Le fameux petit livre rouge n'est pas encore sorti, mais des fuites ont déjà circulé sur les sites spécialisés. Particularité de cette édition 2011, la profusion de petites tables savoureuses et peu chères.